Il y a 25 ans, Adrien Boulardot est gravement malade du coeur. 5 mois d'hospitalisation à Toulouse, puis enfin une greffe. Grâce à un donneur, ce carrossier de profession a retrouvé une vie normale. Je me suis mis dans la tête quand même que le corps humain, ce n'était qu'une machine. Donc dès l'instant où on se met dans la tête que c'est une machine, le psychisme travaille moins. Et c'est comme ça que je m'en suis sorti. Et ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant je ne suis plus tout seul. Parce qu'on est deux, et il me fait vivre et je le fais vivre. Et il est vrai que quand je vais me promener, des fois des gens me voient parler tout seul, mais je lui parle. Donc il n'y a pas de problème. En 2010, Valérie perd son mari. Elle permet alors au corps médical de prélever ses organes. Une décision qui avait été mûrie en famille auparavant. Maintenant, je me dis que grâce à lui, il y a 7 personnes qui sont en vie. Et je suis fière, je suis contente et fière. Enfin moi, pas que moi, mes enfants et toute sa famille. L'hôpital de Perpignan est centre de dons d'organes. L'an dernier, 15 prélèvements ont été effectués avec l'accord des familles de décédés. C'est anonyme, on leur dit si ça s'est bien passé. On leur dit comment vont les gens qui ont été greffés. Et ça leur fait du bien. Souvent, ils nous disent, au moment où on les aborde, au moment où ils font le don, ils nous disent, non, on ne vous rappellera pas. Et en fait, pratiquement tous nous rappellent. La loi fait de chaque citoyen un donneur présumé. Cependant, un tiers de la population française est inscrit au registre national des refus, contre seulement 12% chez nos voisins espagnols. Merci. 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 Merci.